Un sentiment de satisfaction, s'il y avait un mot plus fort que satisfaction, c'est le mot que j'allais utiliser. C'est vraiment un sentiment de satisfaction, vraiment connu. C'est un engagement que j'ai fait en faille par rapport à mon département, et qui est une partie de ce département. Donc, je n'ai pas la prétention de vouloir faire quelque chose de précis ou de grand pour mon département, mais je fais plutôt dans l'accompagnement, surtout dans le développement des femmes au niveau du département de Bidena, des femmes qui évoluent plus précisément dans les GPF. Donc, on a souvent des relations de partenariat avec des partenaires, des promoteurs économiques, qui sont là, qui développent des programmes pour l'agriculture. Donc, on a fait la présentation, on les amène, on les présente à l'association, qui adhèrent et qui opent par rapport à tout ce qu'on présente, précisément le plan Cézanne. Donc, c'est ça. Si c'est beaucoup plus précis, on les accompagne, on les accompagne avec le programme Cézanne. Donc, c'est ce que j'invite les femmes et toutes les populations à adhérer dans ce programme, parce que c'est seulement dans l'agriculture et la jeunesse qu'on peut développer notre patelin, notre père. Donc, c'est par rapport à ça. Nous sommes plutôt là pour accompagner les femmes et les jeunes du département. Donc, c'est tout ce que je peux faire présentement, de par ma position, il n'y a que ça que je peux faire. Et je les ai invités aussi à adhérer et à adopter, à s'approprier les programmes du Cézanne de la République. Donc, dans son plan Sénégal-Ténégal. C'est tout ce qu'on peut faire, la sensibilisation et la compagnie mère. Et qu'on s'en prélève également à votre présence à cette finale, de votre fibrille, de tout à l'heure, de votre soutien, de votre soutien, de votre soutien, de votre soutien, de votre soutien ? Que je salue au passage. Donc, si aujourd'hui, j'ai été chassée comme marraine d'un tournoi de football, ça ne peut que m'honorer davantage. Et vraiment, c'est un contact qu'on a avec la jeunesse, les jeunes, pour les accompagner encore une soirée dans l'expression de leur sentiment, de leur nature. Parce que, comme je le dis, le sport, c'est tout une éducation, c'est tout une culture. Ce n'est pas seulement le sport, en ce sens, l'art de guerre. C'est un élément, un cadre de vie où on peut s'exprimer, volontairement. Donc, si les jeunes, juste là, avec les jeunes, aujourd'hui, il faut pouvoir les accompagner. Il est rassuré de leur faire comprendre que nous sommes derrière eux, en tout cas, pour les accompagner dans toute situation. Si vous avez un message à leur lancer, quelque chose à leur demander, qu'est-ce que c'est le message ? Qu'ils croient en eux, qu'ils croient en eux, ce village, cette commune, ce département, c'est à eux de le développer. Personne ne le saura à leur place. Donc, il faut qu'ils s'engagent, qu'ils s'approprient les projets encore une fois, qu'ils essaient de tout faire, de sortir de cette précarité, et vraiment aller de l'avant et sortir de leur coin de la conférence. Nous avons vu dans cette finale, le secrétaire de l'arrondissement de Nya Sia. Alors, qu'est-ce que cela vous fait de voir cette politique comme elle ? Mais c'est surtout sur l'humilité, parce que c'est une autorité aujourd'hui administrative. Donc, s'il enlève sa tenue, il l'enfile au maillot, ça veut dire qu'il défende les couleurs de son village. Donc, ça veut dire qu'ils se font dans la masse. C'est pour permettre aux gens d'être, de donner une école de vie. L'humilité, c'est quelqu'un d'homme qui m'aurait pu dire que j'ai atteint un certain niveau, je ne descendrai plus bas pour aller jouer, par référence avec ces jeunes qui ne l'ont pas fait. C'est une leçon de vie, à mon avis, c'est une leçon de morale. Les gens devraient s'approprier pour dire que dans la vie, tout individu doit se doit être homme.